Salut mes arc-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la liste de mes produits chouchous dans la marque L'OVANEL SYSTEM et plus particulièrement les produits qui concernent le vernis semi-permanent puisque vous le savez, c'est ma spécialité. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes probablement déjà au courant mais c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé ici sur YouTube. Je serai présente au MCB, le Mondial de la Coiffure et de la Beauté à Paris du 10 au 12 septembre prochain et j'y serai avec l'équipe de L'OVANEL SYSTEM, donc sur leur stand. Je serai là-bas évidemment pour vous conseiller les produits mais aussi pour vous rencontrer. On a assez peu d'occasion de se voir dans la vraie vie, vous et moi, donc c'est une bonne occasion. Et c'est vrai que ça fait longtemps que vous me demandez une vidéo sur mes produits préférés de la marque donc je me suis dit que là, c'était l'occasion ou jamais de le faire. Comme ça, pour celles et ceux qui ont la chance de venir nous voir sur le salon en septembre, eh bien vous aurez déjà une petite liste des produits que j'aime. Et si vous ne venez pas au salon ou que vous voyez cette vidéo tout simplement plus tard, eh bien c'est pas perdu, ça vous fera quand même la liste de mes produits chouchous préférés chez L'OVANEL SYSTEM. Je vais me concentrer plutôt sur tout ce qui concerne l'univers du vernis semi-permanent. Je ne vais pas vous parler des gels dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est assez à part et vous le savez peut-être, j'utilise très très peu de gels. Ça va peut-être changer parce que j'ai plein d'envie pour l'année prochaine mais on en reparlera d'ici là. Mais du coup, dans cette vidéo, je préfère me concentrer plutôt sur ce que je connais vraiment, à savoir le semi-permanent. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une édition 2 avec plutôt l'univers du gel. En tout cas, là, je vais vous parler de tous les produits que j'utilise au quotidien, ici dans mon barre à ongles, sur mes clientes. Vraiment les produits que je préfère. C'est vrai que chez L'OVANEL SYSTEM, il y a très peu de choses que je n'aime pas. C'est une marque que j'aime dans son ensemble pour plein 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 de raisons et j'aime quasiment tous les produits. Mais je vais essayer de me limiter pour ne pas faire une vidéo de 2 heures et pour ne pas vous perdre. On va commencer par les bases. Donc évidemment, vous le savez sans doute, ce que je préfère, ce sont les rubber bases, les bases caoutchouteuses un petit peu épaisses. Ces rubber bases, ça permet non seulement de pouvoir renforcer mieux l'ongle qu'une base classique, elles peuvent aussi se mettre en renfort ou même faire des mini-rallongements. Et les rubber bases, en plus, c'est compatible autant pour les poses de semi-permanent que pour les poses de gel. Donc c'est vrai que je suis une grande adepte des rubber bases. Et j'adore tout particulièrement les rubber bases de cette marque. Donc bien évidemment, le must-have, c'est la rubber base clear parce que c'est la base universelle qui sert pour toutes les poses classiques. Évidemment, ça va sans dire, j'adore sa texture. Et surtout, j'adore sa tenue. J'ai vraiment aucun problème de décollement avec les bases en général de L'OVANEL. Donc si tu dois n'avoir qu'une seule base de chez L'OVANEL SYSTEM, bien évidemment, prends la rubber base clear. C'est vraiment celle qui sert le plus. Ensuite, il y a la gamme des baby rubber. Elles sont toutes absolument canons, mais je vais essayer de me limiter. Je vais vous en présenter que quatre dans cette vidéo. Ce sont mes quatre préférées. Les deux que j'ai depuis le plus longtemps, c'est la Pinky Glitz et la Gum Glitz. Alors les deux ont des petites paillettes. Je suis une grande fan de paillettes. Mais ce sont des petites paillettes très discrètes. Et j'aime beaucoup ces deux bases. La Pinky Glitz est très discrète. Elle est un petit peu translucide. Elle a vraiment de très, très fines petites paillettes en base de French. C'est trop canon. Et la Gum Glitz, elle, c'est un rose plus soutenu. Elle est, quant à elle, quasiment opaque. Donc c'est parfait pour masquer une plaque d'ongle. Si par exemple, on veut faire une French en V sur un ongle assez long et qu'on veut masquer le blanc de l'ongle naturel de la cliente, c'est une base qui est parfaite pour ça. Après, elle n'est pas hyper discrète, discrète. Elle se voit un petit peu plus. Il faut aimer le rose, il faut aimer les paillettes. Mais personnellement, j'adore cette base. Et plus récemment, j'ai commandé la Pinky qui, elle, est sans paillettes. C'est une beige rosée qui est semi-opaque et qui est parfaite pour les baby boomers ou pour les French. Pour le coup, c'est une base qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus discrète et qui peut convenir à quasiment toutes les carnations. Donc si vous ne devez avoir qu'une seule base colorée, je vous conseille celle-là, la Pinky. Elle est vraiment universelle. Et d'autres que j'ai découvert récemment et que je trouve incroyable, c'est la Milky Glitz. Bien évidemment, la Milky existe sans les paillettes. Je l'utilise aussi en base, par exemple, de couleur pastel ou même de blanc. Mais la Milky Glitz, je crois que je suis amoureuse de cette base. Elle est incroyable. Toujours dans les rubbers base, il y a la gamme des rubbers color. C'est une gamme un petit peu à part puisque ce sont des couleurs un petit peu plus originales que les autres. Et elles ont la particularité d'être sans HEMA. Les HEMA, ce sont des acrylates qui sont reconnues comme étant allergènes. Donc tous les produits qui sont sans HEMA sont en théorie beaucoup moins allergènes que les autres. Et d'ailleurs, L'OVA est en train de développer énormément de produits sans HEMA. Et par contre, attention, les rubbers color sont les seuls chez L'OVA qui ne sont pas remouvables. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas fondre à l'acétone ou au remover. Il faudra donc venir les limer pour les retirer. C'est un peu le seul défaut que je leur trouve, mais elles sont tellement belles qu'on leur pardonne. Bon, je les aime toutes, mais je n'en ai choisi qu'une pour cette vidéo. C'est la pisse. C'est un petit verre d'eau laiteux semi-transparent. J'adore le rendu de cette base. Et pour finir avec les bases, il y a aussi la gamme des minérales bases. C'est vrai qu'il y a tellement de produits chez L'OVA que vous êtes souvent un petit peu perdus. Donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo pourra vous aider un petit peu. Les minérales bases, il y en a trois. La 1 est plutôt blanche laiteuse. Et la 2 et la 3, je ne vais pas vous mentir, j'ai du mal à les distinguer. Il y en a une qui est un petit peu plus pêche et une qui est un petit peu plus rosée. Mais honnêtement, ces trois bases sont extrêmement transparentes. Donc quand on les pose sur l'ongle, la différence de couleur est vraiment très très légère. Ce ne sont pas des bases qu'on va avoir envie de poser toutes seules, juste avec un top coat. Ce sont vraiment des bases qu'on met sous une couleur. Donc en soi, la 1, la 2, la 3, sincèrement, il n'y a pas une grande différence. Par contre, le gros avantage de ces minérales bases, c'est que ce sont les plus faciles à remover. Elles fondent avec le Magic Remover de Lova que je vais vous montrer juste après ou avec de l'acétone, mais d'une facilité, vous ne pouvez pas imaginer. C'est donc idéal quand on pose un semi-permanent sur des ongles très durs où souvent la dépose est un petit peu plus difficile. Donc c'est vraiment la base que je réserve à mes clientes qui ont les ongles très durs. En revanche, je vous la déconseille si vous avez ou si vos clientes ont les ongles très mous. C'est une base qui est plus rigide, ce qui fait qu'elle va moins suivre les mouvements de l'ongle. Donc si l'ongle est mou, ça risque de faire des fissures, ça risque de casser plus facilement. Donc cette base, elle est top, mais plutôt pour les ongles durs. Bon là, on ne dirait pas, j'ai mis une robe à manches longues pour la vidéo, mais je suis en train de mourir de chaud. Alors excusez-moi par avance, mais je pense que je vais m'allumer mon petit ventilo qui fait de la vapeur d'eau, parce que sinon, je vais finir cette vidéo en âge. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas trop, mais sinon, je vais fondre. Donc maintenant que je vous ai parlé de mes bases préférées, je vais vous parler de mes tops préférés. C'est pareil, il y en a beaucoup chez Lowa, donc on a vite tendance à s'y perdre. Donc mon préféré que j'utilise quasiment sur toutes mes poses de semi-permanent, dont je vous parle tout le temps sur les réseaux, c'est le Ultimate Shine. C'est un top qui est assez fluide. C'est d'ailleurs étonnant que ce soit mon préféré, parce qu'en général, je préfère les viscosités un petit peu plus épaisses. Mais celui-là, je le trouve tip-top. Certes, il est assez liquide, mais il ne coule pas du tout dans les cuticules. Il reste bien en place. Il est sans résidus, et ça, je ne pourrais plus me passer des tops sans résidus. Je ne sais pas comment je faisais avant avec mes tops à dégraisser. Et en plus, il est ultra brillant et bien résistant dans le temps. Donc c'est vraiment mon top chouchou. Si vous ne devez n'en prendre qu'un, c'est celui-là que je vous conseille. Ensuite, il y a le Rubber Top, qui lui, comme son nom l'indique, est un top à viscosité épaisse, voire très épaisse. Pour le coup, ce n'est pas un top que je vais utiliser sur n'importe quelle pose. C'est plus un top que je vais utiliser sur une pose à vraiment protéger, par exemple sur les effets chrome, ou alors pour faire de l'incrustation de paillettes un petit peu grosse. Ça permet d'englober vraiment plus la pose et donc de mieux protéger le travail. Ensuite, un top que j'aime beaucoup aussi chez Lova, c'est le Top Matte, parce qu'il est vraiment matte velours. Je l'aime beaucoup. Et enfin, je termine avec le Contouring Top, qui est un petit peu plus récent que les autres. C'est un top blanc laiteux. Il est parfait, par exemple, pour fondre un dégradé ou pour faire le tendance Contouring Nails. Et il est aussi sans résidus et très brillant. Je vous montrerai ensuite mes couleurs préférées chez Lova. Mais avant, je voulais vous parler du Magic Gel Remover. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois, et sur les réseaux, et sur YouTube. Il existe d'ailleurs une vidéo tutoriel. C'est le fameux gel qui permet de faire la dépose sans papillote. Je ne vais pas m'étaler sur ce produit. Je vous en ai parlé longuement dans la vidéo tutoriel. Je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos. Mais c'est vraiment un produit à avoir pour faire sa dépose à la maison. C'est tellement plus facile qu'avec les papillotes. Ensuite, chez Lova, ce que j'aime aussi beaucoup, ce sont leurs huiles à cuticules. Désolée pour le mot cuticule, je déteste ce mot. J'ai beaucoup de mal à le prononcer. J'ai horreur de ce mot. Je ne sais pas pourquoi il existe. C'est très moche. Bref, ils ont toute une gamme d'huiles qui sont toutes naturelles. Et elles ont toutes chacune leur propriété pour chaque type de peau. Je vous invite à aller voir sur leur site pour voir tout le détail des huiles qui existent. Et sur leur page Instagram, il me semble qu'il y a un post aussi qui fait tout un récap de toutes les huiles qui existent et de leur propriété. Et ce sont des huiles pour les cuticules, oui. Mais ce sont des huiles aussi, comme elles sont naturelles, qui peuvent servir pour les cheveux, pour la peau. On peut s'en servir pour tout. Et les odeurs sont incroyables. Et je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de gel, mais je fais une toute petite exception dans cette vidéo. C'est l'acrigède clear. Parce que je ne m'en sers pas pour faire des constructions. Moi, je m'en sers pour faire des réparations d'ongles cassés. Souvent, je fais la réparation avec des petits pansements de soie. Vous m'avez déjà vu faire ça dans certaines vidéos. Je vous avais déjà fait des tutos. Mais parfois, quand l'ongle est vraiment très cassé, je rajoute un petit patch d'acrigel. Ou alors, c'est hyper pratique aussi pour, vous savez, récupérer un petit coin cassé, par exemple, d'un ongle. Hop, on refait une petite construction à l'acrigel sans avoir besoin forcément de mettre un chablon. Donc ça, l'acrigel, là, c'est le clear, le transparent. Il existe aussi en couleur. Mais ça, c'est top pour les petites réparations rapides. Je vais terminer avec mes couleurs préférées. Donc, il y en a plein derrière sur mon tableau à vernis. J'ai, du coup, dépouillé un petit peu le tableau. J'ai fait quelques trous pour pouvoir vous les montrer. Déjà, ma collection préférée de toutes celles que j'ai pu tester de chez L'OVA, c'est la collection Pastel Néon. Cette collection, c'est une dinguerie. J'en suis, mais amoureuse. C'est tout à fait le style de couleurs que j'adore. Franchement, toute la collection est canon. Je vous ai d'ailleurs fait gagner, dans mon dernier concours Instagram, la plupart des couleurs de cette collection. En tout cas, je les adore. Elles sont bien pigmentées pour des pastels. Il y en a une ou deux où je vous recommanderais de mettre une base quand même blanche laiteuse en dessous. Mais dans l'ensemble, pour des pastels, elles sont top. Ensuite, l'une de mes couleurs favorites aussi, chez L'OVA, que je pose beaucoup en été, qui a énormément de succès auprès de mes clientes, c'est la Céline. Il est difficile à définir et aussi difficile à mettre en lumière et à vous montrer en photo ou en vidéo. C'est un rouge orangé qui tire parfois sur le rose. Il n'est pas vraiment définissable, en fait. Il est très néon. Et la couleur diffère énormément selon la luminosité. En tout cas, c'est vraiment un de mes préférés chez L'OVA. Ensuite, mon rouge fave, mais c'est le plus beau rouge, je crois, que j'ai jamais eu. Et pourtant, des rouges, j'en ai eu. Et dans toutes les marques. Le vrai rouge Love Saint-Valentin, parfait. C'est le Vénésia. C'est un beau rouge qui n'est ni trop clair, ni trop foncé. Il n'est pas Bordeaux. C'est un vrai rouge rouge. Et pareil, il a un succès de folie auprès des clientes. Ensuite, un petit peu plus fun, dans la dernière collection qui est sortie, j'adore le Haut Thiago. C'est un vert. Alors, ça ne fait pas l'unanimité les verts, je le sais. Mais c'est un vert qui est magnifique. Et ça fait un effet paillette foil. Et en plus, c'est une couleur qui fait un clin d'œil au fils de Sandy. Sandy, c'est l'une des co-créatrices de la marque puisque son fils s'appelle Thiago. Et dans les couleurs un petit peu plus automne, hiver, mais de fave, c'est le Corleone. Le Corleone, c'est un espèce de rouge noir qui tire sur le violine qui est incroyable. Pareil, un succès de folie. En général, il fait l'unanimité. Tout le monde l'adore. Et le Yucca, lui, c'est un vert sapin très 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 foncé. Pour les fêtes de fin d'année, là, c'est la couleur idéale. Après, il y en a des dizaines et des dizaines des couleurs que j'adore chez Lova, mais je ne vais pas non plus vous faire une vidéo de 4 heures. Je vous ai vraiment montré mes faves. Si vous voulez voir d'autres couleurs de plus près de chez Lova, il y a la vidéo de présentation que j'avais faite quand j'ai commencé à travailler avec eux qui est encore disponible sur YouTube. Et vous avez aussi, dans mes stories, à la une, sur Instagram, beaucoup de couleurs. Ça permet de se faire une meilleure idée que sur le site Internet. C'est jamais facile de choisir ces couleurs sur un site Internet. Donc, le fait de les voir en vidéo, de les voir en story, ça permet de vraiment plus se rendre compte de la vraie couleur. Eh, mais attendez, partez pas tout de suite. J'ai failli oublier de vous parler des pinceaux. Parce que oui, les pinceaux Lova, ils sont tip top aussi. Je les adore. Et notamment les liners, le 02 et le 03, qui sont d'une finesse incroyable. Pour vous dire, c'est la toute première fois que j'achète des pinceaux liner que je n'ai pas besoin de recouper, de retailler pour qu'ils soient aussi fins que je le veux. Donc, à chaque fois que je fais un nail art avec des lignes fines, c'est toujours ces pinceaux-là que j'utilise le 2 ou le 3. Le 2 est un petit peu plus court que le 3, mais j'ai utilisé les 2 et les 2 sont top. Donc ça, c'est aussi des choses que je vous conseille chez Lova. Pas seulement ces 2 pinceaux-là, mais tous leurs pinceaux sont vraiment de super qualité. Donc là, voilà, cette fois-ci, je crois que je n'ai rien oublié dans mes essentiels de chez Lova. Il y a plein d'autres produits, bien sûr, il y a plein d'autres choses que j'adore utiliser dans la marque, mais j'ai fait le tour, en tout cas, de ce qui concerne plutôt le semi-permanent. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous être utile si vous comptiez passer une commande chez Lova et que vous étiez un petit peu perdus. Un petit pouce en l'air si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quels sont tes produits préférés dans la marque. Et n'oubliez pas que vous avez toujours mon code promo chez Lova Night System. Je vous le glisse en barre d'infos. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !